C'est ma terre. Non, c'est notre terre. Mais c'est quoi les terres de la communauté locale ? Eh bien, c'est simple. Ce sont des terres occupées par les communautés au niveau local. Des terres cultivées ou exploitées d'une manière quelconque, individuelles ou collectives, conformément aux coutumes et aux usages locaux. Il est reconnu à chaque communauté locale les droits fonciers coutumiers exercés collectivement ou individuellement sur ces terres conformément à la loi. Selon l'article 34 de la Constitution de la RDC, l'État garantit les droits de la propriété individuelle ou collective acquises conformément à la loi ou à la coutume. Où puis-je trouver une terre de la communauté locale ? Concrètement, l'ensemble des terres reconnues à chaque communauté locale constitue son domaine foncier de jouissance et comprend des réserves de terres des cultures, de jachères, des pâturages et des parcours, mais aussi de boisements utilisés régulièrement par la communauté. Les terres de communautés locales se trouvent dans les milieux ruraux, tels que les chefferies, groupements ou villages. Et donc, les terres rurales ne peuvent pas être trouvées dans les zones des entités administratives déclarées urbaines par les lois ou les règlements en vigueur. Dans les villages, toutes les terres appartiennent-elles à la communauté locale ? Alors, toutes les terres rurales ne sont pas toutes de la communauté locale. Il y en a qui sont déjà utilisées comme terrains miniers, espaces environnementaux protégés, etc. Et souvent, quand les terres de la communauté sont mêlées à celles des exploitants miniers ou des écologistes, des conflits en résultent. Donc, pour préserver la paix et promouvoir l'économie locale, il est urgent de délimiter les terres des communautés locales pour les distinguer d'autres terres dans les milieux ruraux. C'est de notre responsabilité, alors impliquons-nous.